Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Alors pas mal de personnes m'ont demandé de voir le montage du PC. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'unboxing d'à peu près chaque matériel, peut-être pas forcément tous, mais à peu près, pour voir ce que j'ai pris, les caractéristiques, ça peut être sympa, et à la fin, une fois que vous aurez vu un peu tout le matos déballé, je vous ferai donc le montage étape par étape, vous suivrez avec moi du coup le montage de ce nouveau PC. Allez sans plus attendre, on déballe la carte mère, et alors, une demande que j'ai pu voir de certaines personnes, c'était peut-être d'aller un peu plus loin dans les caractéristiques, ce que je ne voulais pas faire au début sur ma chaîne, je voulais quand même rester très simple. Aujourd'hui, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans ce qui est caractéristique. Alors vous me direz ce que vous en pensez, à la base, ma chaîne est vraiment faite pour, entre guillemets, « Monsieur tout le monde ». Donc après, « Monsieur tout le monde », ça va de quelqu'un qui est totalement novice, à quelqu'un qui est un peu plus expert en la matière. Dans mes abonnés, j'ai de tout, j'ai des gens qui ne s'y connaissent absolument pas, mais qui aiment bien, et d'autres qui s'y connaissent un peu plus. Donc du coup, je vais essayer de donner un peu plus de termes techniques, et si jamais pour vous, enfin pour vous, excusez-moi, si jamais il y a trop de termes que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire, je fais un retour arrière, car le but de mes vidéos, c'est qu'elles soient complices tout simplement de tout le monde. Je préfère avoir un vocabulaire un peu moins riche techniquement, mais que ce soit compris de tout le monde, plutôt que d'aller dans des termes un peu plus techniques, comme là, je vais parler de puce athérose, des choses comme ça, on verra, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, si jamais ça convient à tout le monde, je vous montre un peu de niveau à chaque fois. Allez, je vous laisse, et puis on regarde tout de suite l'unboxing. C'est parti. Alors, comme à mon habitude, je vais vous montrer un peu la boîte. Alors, on se retrouve avec la face avant, le petit dragon de chez MSI. Donc c'est la Z97A Gaming Set. Voilà. Donc on retrouve certaines caractéristiques, là entre autres pour le port réseau HDMI, Boost Audio 2, USB 3.1 type A. On y en reviendra plus tard. Ensuite, la tranche sur le côté, à l'arrière. Donc à l'arrière, voilà. Je vais essayer de vous montrer un peu plus en détail. Voilà. L'arrière en question. L'autre face. Voilà. Alors, bien évidemment, maintenant, on va faire un focus sur le matos qui se trouve à l'intérieur. Voilà l'ouverture. On se retrouve avec la carte mère, donc ici présente. Donc on va l'enlever. On la met sur le côté. Et ensuite, dessous. Donc on a tous les éléments du bundle. Alors ce que je fais, c'est que je vais les enlever un à un. Et ensuite, je vous présenterai dans la globalité tout ce que l'on a. Donc dans le bundle, on se retrouve avec les choses suivantes. La carte mère, bien évidemment. On a également un manuel d'utilisateur. Un DVD, donc avec dessus les pilotes et tout ce qui est utilitaire. On a un pont SLI. On a deux câbles SATA. Quatre câbles SATA 3. Deux câbles SATA 3 droits. Et deux câbles SATA 3 coudés. 90 degrés. On a également la plaque arrière. On a donc un accroche-porte. Un adaptateur d'alimentation audio. On a aussi des câbles. Alors je ne sais pas combien. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, six câbles. Donc pour mesurer la tension. Deux détrompeurs pour faciliter le raccordement. Ça, c'est toujours pratique. On a un autocollant ici. Donc l'autocollant MSI. Pour mettre sur le boîtier en règle générale. Personnellement, je ne le mettrai pas. Et on a aussi des autocollants pour tout ce qui est câbles. Ça, qui peut être pratique pour les gens qui ne savent pas trop. Enfin, pour ceux qui ne font pas forcément un bon câble management. Pour se dire, bah tiens, ça c'est pour les SSD. Ça c'est pour telle chose. Ça c'est pour telle chose. Donc ça peut être pratique. Voilà en ce qui concerne le bundle. Voilà. Alors au niveau de la carte mère, que dire ? Donc on est sur un socket, donc LGO 1150. Le chipset, c'est l'Intel Z97. On se retrouve avec quatre slots mémoire DDR3. Donc sur un maximum possible de 32 gigas. Et ce, en DDR3 3300. Voilà. Au niveau des slots d'extension, on se retrouve avec trois PCI Express 3.0 16X. Hop là, vous les voyez ici. Ensuite, on a quatre ports PCI Express 2.0. Là, là, là et là. Voilà. En ce qui concerne donc les ports SATA. On en a... Donc on a six SATA3 natifs. Vous les voyez ici. À l'arrière, ils sont numérotés. On les voit. SATA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous me direz, il y a aussi le 7, 8. C'est normal. Ce sont deux SATA3 via ASM 1061. Ici, au niveau du LAN, on a un port Killer E2205. Au niveau de l'audio, on est sur une puce RealTech ALC 1150. Et là, vous pouvez voir ici, en fait, des ports USB dédiés à l'audio. En fait, je reviendrai plus tard, mais tout simplement parce qu'ils sont alimentés en 5 volts. Au niveau du nombre de ports USB. Donc, deux ports USB 3.1, deux USB 2.0, et six ports USB 3.0. Donc, ça fait un total de 10. Et ce qui est vraiment appréciable, ce sont les USB 3.1. J'y reviendrai tout à l'heure au niveau caractéristique. Comme je vous ai dit, on va vraiment rentrer plus dans le détail et je vais donner pas mal d'informations. Et on a donc également tout ce qui est sorti audio. J'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est très important. Surtout la rouge. Là, il y a quelque chose de spécifique. On a également deux ports HDMI que vous avez et là et là. Et ici, un DisplayPort. On remarquera également des détails. La carte mère a été particulièrement travaillée. On peut voir ici la petite griffe, le dragon estampillé là. On le retrouve également sur le côté. Donc, c'est vraiment sobre. C'est vraiment propre. Sans trop en faire. On est quand même sur une carte mère gaming. Mais on sent quand même la volonté de ne pas trop vouloir en faire pour pas que ce soit trop... Trop de tape à l'œil. Donc, c'est vrai. C'est une carte mère qui est assez sobre. On reste dans le noir avec des rappels de rouge. Ici, on peut le voir. Des rappels de rouge qui sont très propres. Très bien fait. Et on reste vraiment dans les tons noirs et rouges. On remarquera donc également l'isolation du PCB audio. Vous voyez. Donc, ça, c'est quand même assez sympa. Et en plus, il s'illumine en rouge lorsque la carte est sous tension. Vous avez aussi le logo de la marque. Donc, sur le dissipateur du South Bridge qui est éclairé en blanc. Tac, on le voit là. On remarquera ici un port M2 donc qui se trouve entre deux slots PCI Express 16X. Alors, c'est assez sympa parce qu'on peut mettre une carte graphique ici, une autre carte graphique là et vous voyez, là, vous avez la place pour mettre tout simplement votre SSD de type M2. Alors, je vais vous montrer ça rapidement. Voilà. J'en ai pris un. Il est là. Il n'est pas déballé. Donc, ce sera l'occasion de faire un montage assez sympa avec un petit SSD type M2 qui viendra tout simplement se mettre là où je mettrai mon OS et puis toutes les choses plus ou moins obligatoires du système Windows et puis du programme Files. Voilà. Voilà. En fait, il faut savoir que ce port M2, vu qu'on en parle, il est connecté directement au chipset via deux lignes PCI Express 2.0. Donc, on a une bande passante maximum de 10 gigabits. Bon, ça, c'est... Ça, vous le savez. C'est la nouveauté, en fait, de ce type de port M2. Par contre, il faut savoir que pour l'utiliser et avoir, donc, cette bande passante, on va être obligé de se destituer, donc, du port SATA 5 et 6. En gros, pour faire clair, si vous utilisez, donc, ce port M2, comme moi, je vais le faire, ça vous désactivera tout simplement le port SATA 5 et 6. Donc, c'est pas dramatique en soi. Vous en avez un total de 8, 4 en natif, un autre contrôlé par une puce. Donc, au final, 4 de libre en utilisant le port SATA M2 plus deux autres contrôlés différemment. Vu que je parlais des ports SATA, j'y reviens dessus. Donc, comme j'ai dit, on en a 6 qui sont contrôlés par le chipset Intel Z97 et les deux du bas sont tout simplement contrôlés par une puce AS Media. Alors, exactement, c'est l'ASM 1061. Alors, en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a peut-être un adaptateur qui est sorti. Alors, moi, je n'ai pas regardé parce que de toute façon, je n'en ai pas besoin forcément. Je n'ai pas utilisé du SATA Express. Je n'ai pas utilisé le port M2 avec le SSD M2 que j'ai acheté. Mais il devait sortir un adaptateur M2 vers SATA Express ou alors une carte femelle PCI Express vers SATA Express. mais bon, il n'y a rien dans la boîte et je n'ai pas regardé. Ça doit exister maintenant. Je ne connais pas les prix mais enfin bon, voilà. Si vous voulez avoir vraiment une bande passante comme je vous ai dit à 10 gigabits maximum, vous prenez directement un SSD type M2, vous le mettez dessus et vous savez en fait que ça vous désactive. ces deux ports SATA. Alors au niveau de l'audio, j'en ai parlé tout à l'heure, je voulais y revenir. Ici, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a quand même des composants de très bonne qualité sur cette carte mère. en particulier pour le connecteur rouge que vous pouvez voir ici, là. En fait, on dispose de condensateurs japonais donc Nichicon. On a deux amplificateurs OPA 1652. Donc un pour la sortie comme je vous ai dit jack rouge à l'arrière et l'autre pour la sortie audio en façade du boîtier. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ? Oui, on peut remarquer ici que tous les connecteurs sont plaqués or. Donc ça, c'est toujours gage de qualité. Je fais un petit focus sur le port réseau. Ici. Donc la puce Killer E2205. Donc il y a eu la E2202, 0203, etc. Qu'est-ce que c'est qu'en fait cette puce Killer ? C'est tout simplement en gros, si vous préférez une puce Ateros. Donc une puce Ateros, je pense que pas mal de personnes connaissent. Tous ceux qui viennent fouiller un peu dans leur périphérique réseau sur l'ordinateur. En gros, pour faire clair, cette puce Killer E2205 va vous permettre, lié à la suite logiciel qui est livrée donc avec de chez MSI, va vous permettre les deux réunis et la possibilité matérielle avec le logiciel. Ça va tout simplement vous permettre de prioriser les flux de vos jeux vidéo en ligne. Un exemple tout bête, vous avez des fenêtres des fenêtres web ouvertes avec plusieurs onglets, des pages YouTube ou des pages avec des flux vidéo ou autre. Ça c'est gourmand et vous êtes en train de jouer ou vous faites souvent des retours sur le desktop, vous revenez sur le jeu, etc. Vous faites des va-et-vient. En fait, cette puce-là va être intelligente liée à la suite logiciel et vous permettre de prioriser votre trafic de jeux en ligne. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la suite logicielle est assez gourmande mais ça peut tout simplement vous éviter aussi de vous embêter à fermer tout ce qui pourrait être réseau peer-to-peer, YouTube, chat, antivirus ou autre. Donc l'avantage, c'est qu'en fait, cette suite, elle est, on va dire, entre guillemets, intelligente. Donc si vous avez pas mal de RAM ou autre, ne vous en privez pas, ça peut être toujours sympa si vous ne fermez pas vous-même vos fenêtres. Voilà. Alors pourquoi j'ai choisi cette carte mère ? Tout simplement pour le nombre de ports USB à l'arrière, les ports USB 3.1, il y en a déjà deux, beaucoup de ports USB 3.0, je trouve que maintenant c'est minimum. Et également, donc, c'était une carte mère qui alliait, pour moi, le nombre de ports assez important d'USB plus une sortie optique, j'en avais absolument besoin d'une par rapport à ma barre de son de chez Razer, comme vous le savez. et en fait, voilà, plusieurs paramètres que d'autres cartes mères n'avaient pas, soit il y avait la sortie, donc SPDIF optique, mais il n'y avait pas le nombre de ports USB que je voulais, soit il y avait ci, soit il n'y avait pas ça, et en fait, celle-là avait vraiment tout ce que je souhaitais. Ce que je regrette un petit peu sur cette carte mère, c'est le prix un peu élevé, je l'ai payée aux alentours de, je ne vais pas vous dire de bêtises, il me semble qu'elle coûte 214 euros, 205, 214 euros, enfin voilà, un peu plus de 200 euros pour cette carte mère, bon, toute qualité à un prix, ça c'est sûr, c'est un produit de qualité, il ne faut jamais négliger la carte mère aussi dans un ordinateur, je ne vais rien vous apprendre à ce niveau-là, mais par contre, c'est vrai que elle est quand même assez chère, voilà. Sinon, par contre, elle est belle, elle est quand même assez classe, je regrette aussi qu'il n'y ait pas des dissipateurs ou autres de couleur vert, ou alors, tout simplement, que noire pour aller avec ma tour, mais je verrai peut-être par la suite faire 2-3 choses, en tout cas, voilà, je suis vraiment satisfait de cet achat, on verra bien évidemment après au montage, mais bon, je connais les produits MSI, c'est quand même de la qualité, donc voilà, pour cette présentation de carte mère, on verra donc la suite du montage, prochainement, je vais vous montrer 2-3 autres choses que j'ai acheté, et on fera le montage ensuite en direct, une fois que je vous aurai montré 2-3 unboxings de plus, alors peut-être pas 2-3, mais 2, ouais, 2 unboxings, je vais vous présenter l'alimentation, qui est sympa, celle que j'ai prise, elle est pas mal, également, je vous montrerai très rapidement, ce sera une vidéo qui sera vraiment très rapide, peut-être 2-3, 4 minutes, tout simplement, le petit disque dur que j'ai pris dernièrement, qui se monte donc sur le port M2, voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très prochainement, bientôt, et alors, la semaine prochaine, début de la semaine, il n'y aura pas une vidéo, mais j'essaierai d'en faire 2 vidéos, pour essayer d'accélérer un peu la chose, pour vous montrer le plus rapidement possible le montage de l'ordinateur, surtout pour moi, je suis impatient de le monter, parce que pendant ce temps, pendant que je fais mes vidéos, en fait, l'ordinateur n'est toujours pas monté, donc je ne peux pas en profiter, voilà, je vous laisse, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt, ciao !